tu aimerais apprendre à faire des pompes tu ne sais pas faire des pompes et bien dans cette vidéo je vais te montrer étape par étape les choses à faire et à savoir pour réaliser tes premières pompes premier truc à savoir si tu veux apprendre à faire des pompes au delà du fait qu'il faille de la force ça c'est évidemment une évidence on va y aller progressivement c'est à dire que pour bien faire une pompe il faut d'abord comprendre plusieurs choses il faut comprendre la notion de gainage que ça nécessite et pas de gainage uniquement abdominale il faut comprendre qu'il ya des possibilités de faire des pompes plus facilement si jamais tu n'arrives pas les faire sur les pieds et il faut comprendre régulièrement la position des mains ajouté à ça si jamais tu n'as pas assez de force même quand on les fera sur les genoux je te montrerai le meilleur moyen de prendre de la force pour réaliser des pompes on va dire en deux à trois semaines tu peux réaliser facilement entre une et cinq pompes sur les genoux facile vouloir sur les pieds en fonction de comment est ce que tu vas prendre de la force donc on va commencer par la première notion qui est la notion de gainage donc pour t'illustrer ça on va se mettre sur la table et je vais montrer ce que c'est que le gainage donc le gainage c'est la capacité de maintenir une position contre la gravité en contractant tes muscles de manière isométrique donc c'est à dire que tes muscles vont se contracter mais il n'y aura pas de mouvement c'est ce qui va te permettre de tenir la position donc si on fait sur les pieds sur une position contre classique ça veut dire qu'il va falloir que je gaine mes épaules il va falloir que je gaine mes abdos mais il va falloir que je gaine aussi mes cuisses donc tu vois c'est toute une chaîne le gainage et évidemment on ne veut pas voir de cul comme ça on ne veut pas voir de fesses relâchées on engage les abdos on engage les épaules on engage les pièces ça si c'est trop difficile pour toi tu as une variante que je conseille vraiment aux débutants qui est de te mettre sur les genoux mais toujours conserver l'alignement épaules bassins et genoux et là tu vois on se retrouve dans une position de gainage donc il y a les pièces qui sont beaucoup moins engagées et tu vas uniquement engager en fait les épaules et la partie abdominale dorsale ce qui fait que quand tu te retrouves dans cette position là c'est beaucoup plus facile de baliser une pompe parce qu'il y a moins de poids à soulever et donc il y a moins de force qui s'exerce au niveau du corps parce qu'il y a moins de poids par rapport à la gravité deuxième notion importante ça va être la position des mains je vais te montrer sur le mur ce qu'il faut surtout pas faire et ensuite je te montrerai en position ce qu'il est important de faire pourquoi il ya des choses qu'il faut pas faire c'est pas tant qu'il ya des choses qu'il faut pas faire c'est qu'il ya des choses qui vont potentiellement stressé plus ou moins ton épaule et nous ce qu'on veut c'est que tu te fasses pas mal ok c'est que tu sois en santé c'est que tu te blesses pas la première tentative de pompe donc il ya des choses à éviter des petites erreurs à éviter de manière à ce que ton épaule soit en position de développer de la force et surtout qu'elle évite les positions de non pas de faiblesse mais d'instabilité ou en tout cas de perte de force ce qui viendrait faire compenser avec d'autres muscles qui éventuellement qui pourraient générer des douleurs donc là tu vois j'ai le mur derrière moi je vais te montrer où est-ce qu'il faut pas placer les mains je vais te montrer l'erreur fréquente qui est faite tu vas imaginer que je suis sur le sol l'erreur fréquente qui est faite c'est de l'un qui est une main au niveau de la tête ce qui fait que quand j'ai les mains au niveau de la tête je vais avoir les coudes qui vont être très ouverts et quand je vais descendre ça va faire en fait tu vois comme un T je vais avoir cette position là en ça on veut pas parce que dans cette position là l'épaule elle est pas en position pour développer de la force de manière optimale ce qui fait qu'il va devoir compenser avec de l'autre muscle nous ce qu'on veut c'est finir les mains au niveau des épaules voire au mieux au niveau des pecs ce qui fait que tu vois je sais pas ce que tu vois de derrière mais si je finis au niveau des pecs tac j'ai les bras ouverts à 45 degrés et 45 degrés c'est vraiment la position optimale pour développer de la force au niveau des pecs on va voir une troisième notion qui est la notion de position quelle position est ce que je choisis est ce que je choisis plutôt une position sur les genoux ce que je choisis plutôt une position sur les pieds ça c'est très simple à déterminer est ce que tu as la force de faire une pompe sur les pieds ou pas si tu n'as pas la force de réaliser une pompe sur les pieds ça sert à rien de vouloir absolument t'obstiner à faire des pompes sur les pieds on va commencer d'abord par une variante plus facile pour te faire prendre de la force et ensuite tu passeras sur les pieds dans ces cas là l'ego on le met dans la poche ok et on essaie d'avancer vraiment progressivement le but c'est pas de brûler les étapes le but c'est de réussir à faire une putain de pompe on se retrouve en position donc on va commencer sur les genoux donc je rappelle la position donc là je suis pas gagné d'accord ni au niveau des épaules ni au niveau de mes abdos là je suis gagné au niveau des abdos et là je suis gagné au niveau des mains sinon j'ai les épaules qui ouvrent trop mais mon épaule et mes pecs n'ont pas la capacité de développer de la forme de manière optimale donc j'avance un tout petit peu de manière à avoir mes épaules au dessus des poignets et ce que je fais c'est que je vais descendre je vais imaginer que mes mains et ma tête vont former un triangle c'est à dire que tu vas voir les mains sous la tête je me mets en position de pompe et j'imagine que je vais faire poser mon nez comme si je pouvais créer un triangle isocèle avec les mains hop je descends coude à 45 et je me laisse tomber par terre ça c'est la dernière étape pour faire une pompe complète quand on n'a pas la force on va utiliser ce qu'on appelle une contraction excentrique c'est à dire qu'on va ne réaliser qu'une partie du mouvement et on va plus de force pour retenir que pour pousser donc j'ai plus de force pour retenir mon corps comme ça je descends jusqu'en bas et ensuite pour remonter je remonte comme je peux sans forcer ou non forcer et je redescends et ça tu vas faire l'essayer comme ça jusqu'à ce que tu puisses plus faire de pompe évidemment en tout cas avec une répétition prête et l'idée fait que tu fasses ça pendant une semaine deux semaines tu vois raison de deux trois fois par semaine je te garantis qu'au bout de deux semaines tu sais faire une pompe sur les genoux voire plusieurs si c'est sur les genoux mais quasiment au moins sur une pompe presque sur les pieds tu seras pas loin donc respecte bien ces étapes là gainage position des mains position sur les genoux si tu n'as pas la force et tu me commences par de l'excentrique si tu arrives à faire une pompe complète de haut en bas en touchant le torse et en remontant tu continues tu essaies d'en faire une deuxième si jamais tu n'y arrives pas ce que tu fais c'est que tu t'arrêtes et tu ne fais plus que de l'excentrique c'est à dire que tu ne fais que la descente d'accord et quand tu auras réussi à prendre de la force comme ça tu verras que tu vas pouvoir commencer à enchaîner les pompes une deux trois quatre cinq dix quinze vingt etc etc ok si cette vidéo t'a plu évidemment dis le moi en commentaire lâche moi un gros pouce en l'air abonne toi la chaîne c'est encore trop nombreux à regarder mes vidéos et à pas être abonné on arrive bientôt aux 100 000 abonnés je sais même pas si cette vidéo sortira avant ou après dans tous les cas merci beaucoup profitez bien pompez bien et prenez soin de vous ciao